France Inter, franceinter.com Doit-on mettre sur son buste Louis le Grand ou Louis le Juste ? Ces noms qu'il a bien mérités, d'autres les ont déjà portés. Qu'un titre nouveau le décor, qu'il soit, lui, le bien-aimé. La Gazette, 1744. Deux mille ans d'histoire. Quand il est mort dans l'indifférence générale, le 10 mai 1774, après 59 ans de règne, Louis XV était devenu un des rois les plus impopulaires de l'histoire de France. Accusé d'être un souverain indolent, velléitaire et jouisseur, préférant la compagnie de ses maîtresses à celle de ses ministres, et sa vie privée aux affaires de l'État, il n'était plus depuis longtemps celui que ses sujets avaient surnommé Louis le Bien-Aimé. C'était 30 ans plus tôt, lorsqu'en 1744, tous les Français allaient brûler des cierges dans les églises pour sauver leur roi, qui avait failli mourir victime d'une mystérieuse maladie. Pour tout le monde, Louis XV incarnait encore tous les espoirs qui s'étaient portés sur lui, lorsqu'en 1715, à l'âge de 5 ans, il avait succédé à son arrière-grand-père, Louis XIV. Mignon, vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins, et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Adieu, mon cher enfant. Le roi est mort ! Vive le roi ! Et ce nouveau roi, le 1er septembre 1715, succédant à son arrière-grand-père, Louis XIV, c'était Louis XV, qui n'avait alors que 5 ans. Bernard Ourse, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes, avec vous, en duplex de Lyon, où vous êtes professeur d'histoire à l'université Jean Moulin, et auteur d'un livre qui n'est pas à proprement parler une biographie, mais un portrait de Louis XV, un portrait moins sévère d'ailleurs que l'idée que l'on se fait de ce roi, qui a laissé derrière lui vraiment une réputation tellement épouvantable, qu'on peut dire que ça a été, sans doute que jamais un roi de France n'a été aussi impopulaire, Bernard Ourse. Oui, 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 tout à fait. Jamais aussi impopulaire, et très tôt. L'impopularité de Louis XV a été construite dès la fin de son règne, et depuis, jamais personne, ou presque, n'est revenu dessus. Il y a eu quelques tentatives, il y a eu le livre de Pierre Gaxot, celui de Michel Antoine. Il faisait du un saint, Pierre Gaxot, je crois, carrément. C'est pas lui qui l'a dit. Non, non, c'est pas lui qui l'a dit. Non, non, il n'allait pas jusque-là, c'était Michel Delperugia qui avait fait ça. C'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de diffusion. Et cela n'a pas empêché la mauvaise réputation de Louis XV de perdurer. C'est un peu inscrit dans les gènes de la mémoire nationale. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'avant d'avoir cette réputation détestable, il a incarné vraiment l'espoir de tout un peuple. Je vous disais tout à l'heure, lorsque Louis XIV meurt en 1715, on attend beaucoup de ce très jeune roi. Il n'a que 5 ans, donc il ne peut pas gouverner. Ce sera le régent, Philippe d'Orléans, qui gouvernera. Mais alors, on attend énormément de lui. Peut-être par contraste avec cette fin de règne de Louis XIV, qui a été très éprouvante pour les Français. Oui, la fin du règne a été très dure. La guerre de succession d'Espagne a été longue. On était également dans une très mauvaise période du point de vue des récoltes et de la météorologie. Donc, les impôts étaient très lourds. Comme les récoltes étaient mauvaises, ils étaient encore plus difficiles à supporter. Donc, les Français avaient le sentiment, véritablement, qu'il fallait que les choses s'améliorent. De plus, il y avait de vieilles attentes qui étaient accumulées de la part des élites sociales et politiques pour retrouver un petit peu d'influence. Donc, on attendait un tournant. Et ça a d'ailleurs commencé par faire peur. Parce que, comme le roi n'avait que 5 ans à la mort de Louis XIV, on s'est demandé que va-t-il se passer. On a craint un retour de la fronde. Alors, le régent a manœuvré pour éviter un sursaut de l'aristocratie et des élites. Et il est arrivé, en 1723, à sa mort, à transmettre à Louis XV un état, à peu près, tel que Louis XIV l'avait laissé. On compte tellement, d'ailleurs, sur le jeune Louis XV. Il porte tellement, on porte tellement d'espoir sur lui qu'on s'inquiète beaucoup de sa santé. Tout le premier chapitre de votre livre, d'ailleurs, c'est justement, porte sur la santé de ce jeune roi et la santé qui va préoccuper les Français, d'ailleurs, tout au long de son règne, surtout au début. Oui, alors c'est un peu paradoxal. Parce qu'en fait, Louis XV est un homme solide, gaillard, qui a une excellente santé. Et quand il est petit, étant donné qu'il devient roi dans des circonstances un peu tragiques, la mort de ses parents, la mort de son frère, on a craint pour lui, on l'a surveillé. Et du coup, il y a eu une attention, quand Louis XV était petit, une attention à sa santé qui était extrême. Mais en fait, très vite, il a montré qu'il était très solide. Et au cours de sa vie, mis à part des rhumes, les oreillons à 22 ans, et puis quelques fièvres inexpliquées, en gros, c'est un homme qui a joui d'une excellente santé et c'est un peu exceptionnel dans son siècle. On a tellement peur pour sa santé, d'ailleurs, qu'on précipite un peu son mariage. Il était prévu au départ qu'il épouse la très jeune, elle avait 3 ans, donc il n'était pas question qu'il y ait des enfants avec lui, l'infante d'Espagne. Puis on précipite un peu les choses et on lui fait épouser la fille d'un roi déchu de Pologne, Marie Leszinska, pour qu'il ait des enfants. C'était essentiellement pour cette raison. C'était uniquement pour cette raison. Il y avait urgence. Il y avait absolument urgence, car sinon, à qui allait revenir la couronne si le jeune Louis XV venait à mourir, ce qui, après tout, même s'il était un garçon en bonne santé, n'était pas absolument impossible. Donc, il a fallu précipiter les choses. On a renvoyé la petite infante d'Espagne qui avait été promise à Louis XV, mais qui était beaucoup trop jeune. Elle était arrivée à l'âge de 4 ans en France. En 1725, elle en a 3 de plus. On l'a renvoyée en Espagne et on a cherché une reine. Et ce n'était pas facile, parce qu'il fallait à la fois concilier les exigences diplomatiques, les exigences également de l'honneur. Il ne fallait pas quand même une princesse issue d'une dynastie obscure. Il fallait une princesse catholique. Il fallait être sûr que cette reine ne serait pas le jouet d'une puissance extérieure. Et finalement, après avoir dressé une liste de plus d'une centaine de noms, on a fini par tomber sur Marie Lezinska, dont le père et la mère étaient réfugiés en Alsace. Et qui fera 10 enfants, donc, à Louis XV, qui ne gouverne pas encore. C'est son oncle, on l'a dit, le régent Philippe d'Orléans, qui gouverne, puis ensuite le duc de Bourbon, avant que Louis XV s'en sépare pour annoncer en 1726 qu'il assumera désormais le pouvoir sans premier ministre. Le roi ! Il est temps que je prenne moi-même le gouvernement de mon État et que je me donne tout entier à l'amour que je dois à mes peuples. Aussi, est jugé nécessaire de supprimer et d'éteindre les fonctions de premier ministre. Je veux suivre en tout l'exemple de Feu le Roi, mon bisayeur. Sous votre gouvernement, Sire, le climat de paix qui règne désormais en Europe mènera notre belle France sur la voie de l'essor. N'oubliez-vous rien dont j'aurai lieu de mal armé ? Le grand roi Louis XIV avait su maintenir la paix intérieure au prix de la rigueur et de la fermeté. En rendant au Parlement le droit d'adresser des remontrances au roi au lieu de simplement enregistrer les lois, M. le Régent leur a permis de s'opposer malheureusement à toute loi nouvelle que votre majesté jugerait bonne pour notre France. Quant aux affaires religieuses, elles sont le seul poison que vous ayez à craindre, Sire, car ils pourraient être mortels. Et c'était un extrait du film Louis XV, Le Soleil Noir qui sera diffusé après-demain sur France 2. Alors Louis XV assumant le pouvoir, il a 16 ans, on est en 1726, bon en réalité, vous le rappelez, Bernard Hours, il y avait derrière lui quelqu'un, un cardinal, on en parle beaucoup moins que de Mazarin ou de Richelieu, mais qui a pendant 17 ans assumé une espèce de, il était une espèce de premier ministre, en fait, c'était le cardinal de Fleury. Oui, tout à fait. Quand en 1726, Louis XV déclare qu'il n'aura pas de principal ministre, il déclare également qu'il va prendre les conseils, continuer à prendre les conseils de Mgr de Fréjus, pour lequel il va obtenir quelques mois après le chapeau de cardinal et qui a été son précepteur, donc qui a assuré l'éducation du jeune Louis XV et qui, il faut le bien reconnaître, du point de vue affectif, a été pour Louis XV un père de substitution. Certainement, pendant l'enfance du roi, ça a été l'homme le plus proche de lui. En plus, c'est un vieillard, il a 73 ans, il est assez patelin, il est doux dans ses manières et donc, il a su acquérir la confiance du roi et c'est probablement le seul homme vraiment en qui Louis XV a eu une confiance absolument totale durant sa vie. Alors, dans une situation quand même, il faut rappeler que Louis XV, quand il devient roi en 1715, devient le roi d'un pays très important, démographiquement, plus de 20 millions d'habitants. La France est alors une puissance. Un pouvoir royal quand même qui est limité, on l'a entendu par le Parlement qui peut contrôler un petit peu l'action du roi par son droit de remontrance. Menacée aussi, on a parlé d'affaires religieuses, elle se pose depuis assez longtemps, c'est une querelle dont on a un peu oublié les origines. Bernard Hours, c'est entre les jésuites et les jansénistes. Oui, en 1726, la France est un pays qui redémarre. Ça commence une période de 50 ans de croissance économique exceptionnelle pour la France et de croissance démographique. Donc, tout redémarre et le régent a eu un rôle fondamental pour assainir la situation financière de l'État et permettre ce redémarrage. Vous avez déjà équilibré ce qui n'était pas fréquent, ce qui n'est toujours pas fréquent dans notre histoire. Tout à fait, absolument. Alors, pour ce qui est de la situation politique, elle est plus complexe, c'est évident, parce que le régent, pour obtenir la pleine régence à la mort de Louis XIV, a demandé au Parlement de restituer au Parlement son droit de remontrance avant l'enregistrement des lois et Louis XIV avait inversé les choses. Et du coup, les parlements qui se considèrent comme participants du pouvoir royal vont user de ce pouvoir de manière évidemment excessive aux yeux de la couronne et particulièrement sur la question religieuse. La question religieuse, c'est la question de la bulle unigénitus qui condamnait définitivement le jansénisme, ce catholicisme très rigoureux et intransigeant qui s'était développé au XVIIe siècle. Et cette bulle unigénitus a été le cadeau empoisonné, l'expression qui est utilisée dans le film est bonne, c'est un poison que Louis XIV a laissé à son arrière-petit-fils. C'est une bulle du pape Clémence qui a été fulminée par le pape comme on dit en 1713. Et les parlements ne l'ont jamais accepté d'abord parce que ça venait du pape. Et il n'était pas question de faire de cette bulle une loi du royaume, le royaume étant autonome, catholique, fidèle à Rome mais autonome et n'avait pas accepté une décision d'une puissance étrangère. Alors cette France dont hérite Louis XV que gouverne Louis XV mais surtout le cardinal de Fleury jusqu'en 1743, eh bien Louis XV se trouve au sommet de sa popularité, vous le rappelez, en 1744 il tombe gravement malade à Metz et c'est à ce moment-là qu'on lui donne le surnom de Louis le bien-aimé. La France alors est en guerre avec la Prusse contre l'Autriche, une guerre marquée par la victoire française de Fontenoy après laquelle au lieu de profiter justement des victoires françaises sur l'Autriche comme le fait la Prusse par exemple en annexant la Silesie eh bien Louis XV signant 1748 la paix d'Aix-la-Chapelle et renonce à marchander cette paix renonce à toutes les conquêtes faites par l'armée française pendant la guerre et c'est de là que date le début d'une impopularité de plus en plus grande jusqu'à la fin de son règne Louis le bien-aimé deviendra alors Louis le mal-aimé. J'ai fait la paix non en marchand mais en roi et puis sur moyen de préserver la sécurité d'un pays et de ne pas chercher à la grandir. Si, c'est à vos sujets qu'il faudrait le dire la guerre leur a coûté cher ils ont payé sans rechigner les impôts que la guerre imposait ne croyez-vous pas qu'il serait juste de leur donner une explication ? Des explications ? Le roi doit-il s'expliquer ? À Paris on a inventé une expression quand on a travaillé pour rien on dit maintenant j'ai travaillé pour le roi de Prusse. Tout le monde est là c'est persuadé que notre roi ignore toutes les affaires du royaume et tout ce qui se passe et je vois avec douleur que notre roi semble autoriser cette erreur en ne paraissant pas assez en public en ne montrant pas l'intérêt qu'il a pour ces sujets et surtout parce qu'il ne parle pas s'il n'y prend garde les silences de notre roi seront son tombeau. Louis du nom de bien-aimé ton peuple te déclare indigne sans doute on t'avait mal nommé Louis du nom de bien-aimé Louis du nom de bien-aimé ton peuple te déclare indigne